Salaamu alaykoum, bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous présente une recette simple et réalisée de boules de pizza au poulet. Today I'm sharing with you a really easy and delicious pizza ball recipe with chicken and cheese. Pour la pâte à pizza, j'ai publié une recette dernièrement des pizzas aux épinards qui montrent les étapes de la pâte. Voici le lien. For the pizza dough, I published a spinach pizza recipe recently and in it there are the steps for the dough. Here is the link. Bismillah. Pour la farce, chauffez l'huile végétale et ajoutez le poivron coupé en dés. For the filling, heat the vegetable oil and add the diced green and red pepper. Après quelques minutes de cuisson, ajoutez les champignons et ensuite les épinards coupés en petits morceaux. After a few minutes of cooking, add the chopped mushrooms and then chopped spinach. Next, ajoutez la sauce salsa, salée et poivrée et après ajoutez le poulet fumé en morceaux. Next, add the salsa sauce, some salt and pepper and then add the chopped smoked chicken. Vous pouvez également remplacer le poulet par de la dinde, du thon ou de la viande de boeuf haché. You can also change the chicken for some turkey, tuna or beef. Une fois le tout bien mélangé, laissez de côté. Once everything is well combined, leave aside. Déposez la pâte sur un plan de travail fariné et ensuite découpez en douze morceaux. Ce n'est pas obligatoire qu'ils soient des carrés parfaits puisque nous allons former des boules. Place the dough on a floured surface and then cut into twelve parts. It is not obligatory to have perfect looking squares since we'll be making balls afterwards. Déposez une cuillerée de la farce au centre et après placez un morceau de fromage à la crème et formez une boule ronde. Déposez la boule dans un moule rectangulaire huilé. Place a spoonful of the filling in the middle of the dough and add a piece of cream cheese. Form a round ball and place it in an oiled rectangular baking dish. Huilez le dessus d'huile d'olive et graines de sésame et ensuite faites cuire au four préchauffé à 350 Fahrenheit ou 180 Celsius pendant environ 20 à 25 minutes. Oil the top of the balls with olive oil and add some sesame seeds and then cook in a preheated oven at 350 Fahrenheit, 180 Celsius for about 20 to 25 minutes. Une fois sorti du four, vous pouvez les servir comme entrée ou comme repas avec une salade ou des légumes. J'espère que vous avez aimé cette recette savoureuse et que vous allez laisser chez vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres délicieuses recettes. À très bientôt! I hope you have liked this recipe and that you will try it out at home. Don't forget to subscribe to the channel for more delicious recipes. See you soon, inshaAllah.